Le problème ce n'est pas les élections qui m'intéressent, c'est d'éradiquer le tissu social. Rien ne sert d'organiser des élections libres et transparentes dans ce pays s'il y a un clan qui tend à l'extrémisme, des fanatiques qui sont là avec des voiles noires, des extrémistes purs et simples qui ont toujours secoué le régime de l'ancienne à compter. Leur stratégie c'était de conduire cette marée humaine pour qu'il y ait un accrochage entre la République et les sympathisants pour que la communauté internationale puisse parler d'un problème de décès. En ce qui concerne M. Moussadadis Kamara et les autres aussi, pas un mot pendant ce procès, pas un mot de compassion, pas un mot de désolation sur ce qui s'est passé, sauf peut-être, d'ailleurs il faut bien le noter, de la part de M. Sidi Kidiakite Ditumba. C'est une exception, il faut que je le dise, par honnêteté à l'égard du tribunal. Je n'ai pas entendu. Moi je crois que pour chacun des accusés, en vérité, mes mots sont inutiles. Le tribunal a parfaitement compris. Et si on regarde bien, il y a un accusé qui n'est pas dans le box. C'est une accusée, l'impunité. C'est l'impunité, M. le Président, qui a causé ces faits. Le Guinéen de la rue, le porteur d'eau et le ministre, ceux qui me disaient à l'époque que l'impunité c'était le problème de la Guinée, l'impunité, a causé cela. Rien n'aurait été possible dans cette affaire si ceux qui ont commis ces actes avaient l'idée qu'un jour ils devraient rendre des comptes. Qu'un jour on leur dirait, mais pourquoi as-tu fait cela ? Pourquoi as-tu violé ? Pourquoi as-tu tué ? Pourquoi as-tu donné cet ordre ? Jamais cela ne serait arrivé sans ce sentiment qu'on est au-dessus des lois. Il faut dire que c'est facile quand on prend le pouvoir de se sentir au-dessus des lois. Peut-être que c'est même une circonstance atténuante. Dire, bah, aucune loi ne s'applique à moi puisque précisément je viens de la mettre par terre la loi. On se sent au-dessus des lois, on matraque, on trucide, on viole, et alors quelles conséquences ? Moi, j'ai été marqué par les déclarations, en particulier du capitaine président Moussa Dadis Kamara. 6 octobre 2009, France 24, les leaders sont coupables, ce sont des commanditaires, parce que c'était prémédité. Le problème, ce n'est pas les élections qui m'intéressent, c'est d'éradiquer le tissu social. Rien ne sert d'organiser des élections libres et transparentes dans ce pays s'il y a un clan qui tend à l'extrémisme, des fanatiques qui sont là avec des voiles noires, des extrémistes purs et simples qui ont toujours secoué le régime de l'ancienne à compter. Leur stratégie, c'était de conduire cette marée humaine pour qu'il y ait un accrochage entre la République et les sympathisants, pour que la communauté internationale puisse parler d'un problème de décès. Monsieur le Président, c'est un problème de décès ? Quel cynisme dans ce mot immédiatement prononcé après ces faits ? Sur Télé Sud, le 9 octobre 2009, Soi-disant que c'est une marche de leader qui avait pour mission d'aller au stade du 28 septembre pour faire une déclaration comme quoi le Président d'Addis ne doit pas être candidat. A partir de cet instant, tout le reste était inévitable. Si la marche avait été pacifique, ça aurait été pardonnable. Mais ils ont saccagé la police et la gendarmerie et pris les armes, donc les leaders sont responsables parce qu'ils n'ont pas su canaliser leurs hommes. Mais comment les victimes comprennent-elles cela, Monsieur le Président ? Quand le capitaine président Moussa Dadis Kamara dit cela à cet instant, on sait ce qui s'est passé dans les camps, aujourd'hui on le sait, les tortures, on sait les viols, on sait les meurtres, on sait tout cela. Il accuse encore, 15 jours plus tard, 10 jours plus tard, il accuse encore la foule. Et puis, il y a cette interview dans le New York Times, où des gens sont morts au stade, mais ce n'était pas une manifestation pacifique. Les manifestants ont détruit des postes de police et ont volé des armes. D'accord, les États-Unis vont me faire partir, mais après moi, viendront les intégristes, Al-Qaïda et les neuf côte africans, un Africain comme moi leur manquera, parce qu'il n'y en a pas d'autres comme moi. Mais il parle de lui, Monsieur le Président. Il parle de lui. Pas un mot, pas un mot pour les victimes. Pas un mot de compassion. Il parle de lui-même, de son avenir, de son mandat, de politique. Pas un mot pour les victimes, pas un mot pour les femmes détruites, pour les familles. Pas un mot pour les disparus. Ces gens n'existent pas. Et si vous regardez bien, et c'est ma douleur au terme de ce procès, et je m'en tiendrai là, en ce qui concerne Monsieur Moussadadis Kamara, et les autres aussi, pas un mot pendant ce procès, pas un mot de compassion, pas un mot de désolation sur ce qui s'est passé, sauf peut-être, d'ailleurs, il faut bien le noter, de la part de Monsieur Sidi Kidiakite, dit Tumba. C'est une exception, il faut que je le dise, par honnêteté à l'égard du tribunal. Je n'ai pas entendu le moindre mot de compassion pour ces familles. Ces familles et ces victimes dont on dit aujourd'hui qu'elles mentiraient devant votre tribunal. ce sont des gens qui auraient un agenda, peut-être. Ce sont des gens, Monsieur le Président, Messieurs, qui ont tout perdu. Tout perdu. Dignité, situation, tout perdu. Certains garderont toute leur vie les stigmates de ce qui s'est passé ce jour-là, il y a 14 ans. Tout perdu. Certains ne reverront jamais les membres de leur famille. Il y a des disparus. Il y a Mme Abbé dont j'ai encore entendu au cours du procès qu'elle serait une menteuse. Je la connais bien, cette femme. Elle accuse le gendarme Mamadou à lui, Keïta. Oh, il n'est pas responsable de tout, hein, Monsieur Keïta. Il n'est pas responsable de tout, il est responsable de ce qu'il a fait. C'est déjà bien suffisant. Bien suffisant. Mais quand cette femme est venue me voir à l'occasion d'un de mes séjours à Conakry, elle ne voulait pas parler. Elle ne voulait pas aller voir les juges. Elle est venue me voir et elle avait peur et elle avait honte. Elle était inquiète que son nom soit prononcé. elle était inquiète que sa famille la chasse parce que c'est aussi une réalité que je n'enseigne pas au tribunal. C'est une réalité que dans trop de pays la honte soit sur les épaules de la femme qu'on a violée. et elle a choisi de dépasser cette honte. Elle a choisi de dépasser cette honte d'aller dire publiquement devant des juges guinéens qui vivent dans la même ville qu'elle qui connaissent ses proches peut-être dans un monde dans lequel les gens se parlent elle va dire sa vérité et elle va dire qu'elle a été violée par celui qu'elle a reconnu. Ça lui coûte monsieur le président de le dire. Elle souffre et ça lui coûte ça la fait souffrir encore et encore de devoir le dire encore et encore et elle sait que sa parole va être remise en cause et elle est remise en cause sa parole donc il faut qu'elle soit confrontée elle sera confrontée et elle ira jusqu'au bout et elle tiendra sa version sans scier sans jamais varier le moins du monde et elle serait une menteuse et elle serait une menteuse c'est ça qu'on vous dit qu'elle aurait je sais pas un désir de vengeance parce que le gendarme ne se serait pas marié avec celle avec laquelle elle aurait partagé sa concession mais c'est insensé monsieur le président c'est insensé il n'y a pas de rancune pareille ça n'existe pas évidemment évidemment moi je comprends je comprends l'embarras du gendarme qui a fait ce qu'on lui a dit qui s'est enfermé lui-même dans un système de dénégation et qui ne peut pas faire autrement que de dire que ça n'est pas arrivé mais envers et contre tout puisqu'en fait c'est la réalité et il n'y a aucune façon autre que d'expliquer ces paroles de la victime qui ne s'est pas trompée car il était bien au stade comment le savait-elle si elle ne l'a vue elle a été violée à B elle a été violée par trois hommes successifs oui parce qu'une fois qu'elle a été violée une fois on l'a tenue pour que deux autres viennent la violer après l'avoir battue c'est ça qu'elle raconte monsieur le président elle est souillée cette femme diront ceux qui vivent dans dans un monde qui n'est pas le nôtre en vérité nous vous demandons monsieur le président de dire que ces femmes qui ont le courage de venir devant vous pour vous dire la vérité pour vous dire aussi leur honte que ces femmes soient entendues monsieur le président messieurs cette affaire ce n'est pas qu'une affaire de violence sexuelle ou de crimes de sang même de torture on dit bien sûr que c'est une affaire de crimes contre l'humanité et c'est certainement ce qui a justifié la mise en oeuvre d'une commission nationale d'enquête pour répondre à la commission internationale d'enquête qui dans ses conclusions et s'était anticipé en est arrivé à dire la simplicité qui est que cette affaire est une affaire dans laquelle nous voyons une attaque généralisée ou systématique sur une population civile en connaissance de cause sur l'attaque ce que dit la commission internationale d'enquête c'est que les actes et violences constatées de par leur nature leur envergure et leurs caractéristiques faisaient tous partie d'un ensemble de comportements qui indiquent une coordination entre les bérets rouges les gendarmes de Tic-Boraux et les miliciens dans la commission des dix actes c'est l'attaque c'est une attaque généralisée on voit que dans cette affaire il y a des violences sexuelles des disparitions forcées qui sont des éléments essentiels essentiels de la caractérisation de ces faits et qui dénotent dans la jurisprudence internationale du caractère généralisé de l'attaque quant au point de la systématicité de l'attaque les tribunaux ad hoc dans leur jurisprudence ont indiqué que cette expression systématique se réfère au caractère organisé des actes et à l'improbabilité que leur survenance ait été le fruit du hasard tout ce qui vous a été plaidé tout ce qui vous sera requis tout ce qui est dit dans cette affaire vous dit qu'aussi difficile que soit cette affaire à comprendre ce n'est pas le fruit du hasard ce n'est pas ça a été excellemment plaidé par mon confrère Alpha Madou Desba ce n'est pas un viol ce n'est pas dix viols ce sont des centaines de viols dont on a connaissance dont on a connaissance pensez à ces femmes qui n'ont pas eu j'allais dire le courage mais les pauvres ce n'est pas une affaire de courage c'est bien plus que cela qui n'ont pas voulu dire qu'elles ont été victimes de ces faits et puis il faut une population civile aucun des éléments de cette affaire ne dit que ceux qui étaient au stade aient été armés en y arrivant aucun il n'y a pas une seule preuve d'une telle réalité ça vous a été dit ça vous sera peut-être répété mais il n'y a aucune autre cible dans cette affaire que des populations civiles m 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 Sous-titrage ST' 501